Allez salut à tous la compagnie, c'est Vivi, on se retrouve pour le 19ème épisode de notre aventure médiévale dynastie, voilà, un nouveau jour qui se lève, et puis surtout un racimir qui se lève, nous sommes toujours dans l'été, et nous attaquons la journée numéro 19, voilà dans cette vidéo, donc je vais voir comment je tourne ça, de toute façon l'idée générale c'est d'avancer comme à chaque fois dans ce qu'on peut, alors après, le nombre de journées fait souvent un peu le timing de l'épisode, tout dépend du temps qu'on passe en fait dans les menus, mais mine de rien le plus on va avancer dans le jeu, le plus on passe du temps dans les menus, et du coup ça prend un petit peu des minutes de jeu, tout simplement, donc c'est pas très grave, soit on fera 2 jours dans cette vidéo là, soit on fera 3, on verra selon ça, bien, peu importe, donc journée 19, on avance bien sur l'été, et il a l'air de faire toujours bon, alors je me suis pas mis d'objectif en soi pour cet épisode, parce que bah de toute façon, petit à petit maintenant, mine de rien, on va avoir de plus en plus de choses à faire, et je prendrais peut-être juste moi une feuille de mon côté en me disant, bah voilà, dans cet épisode ça serait bien que je fasse ça, bah après vraiment me détailler tout un checklist d'objectifs comme je pouvais faire dans les premiers épisodes, je me rends compte que de toute façon, le plus j'avance dans le jeu, le moins je les regarde les objectifs, et au final je le fais au feeling, et de toute façon c'est un jeu qui marche beaucoup au feeling au final, au début je le faisais parce que voilà, on était vraiment clair, net et précis dans le truc, maintenant, comme j'ai dit, à partir de ce chapitre 5, on va encore le suivre un peu à la lettre, même si il va commencer, vous allez voir de toute façon à... enfin, non c'est pas trop celui-là, c'est plus celui d'après, mais le chapitre suivant, vous verrez là, on va commencer complètement à perdre le chemin, et puis pour aller jusqu'à la fin du jeu, mais peu importe, de toute façon j'ai envie de dire, maintenant on commence quand même à savoir un petit peu comment le jeu se joue, puis de toute façon, moi j'ai envie de dire, je connais le jeu, donc les chapitres je m'en sers certes, mais le jeu n'a pas grand chose à m'apprendre, même si j'en apprends de toute façon quand même toujours dessus, bon enfin peu importe, c'est pas la question, du coup, on va ouvrir vite fait le journal, c'est juste pour faire le point, parce que à l'épisode dernier, je sais plus si on l'avait fait ou pas, donc au niveau chapitre justement, donc chapitre 5, une ferme, donc je ne survivrai pas longtemps, uniquement avec la chasse, et je ne m'agrandirai certainement pas, il est temps de commencer à développer la ferme, donc ça c'est une bonne chose, je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient le voir, je dois avoir une grange et un champ prospère, pour y parvenir, je dois me procurer des outils et des graines appropriées, donc là les objectifs, pour le moment, parce que je sais que ça va en rajouter d'autres par la suite, on nous demande donc de faire une houe en bois, ou de s'en procurer une, on verra, et un sac ordinaire, voilà, 0 sur 1, récompense, on aura 125 réputations dynastiques, et stade de développement maximal, ferme, limite de bâtiment en 20, donc nous il n'y a pas de problème là-dessus, on n'est pas embêté, si on regarde un petit peu ici, on en est là, donc l'abri à bois, on vient de le débloquer, c'est il n'y a pas longtemps, ici l'atelier de l'herboriste, on va gentiment sur le nouveau, ça va prendre de plus en plus de temps, de toute façon dites-vous bien, donc on va commencer du coup dans cet épisode à faire de la technologie agricole, puisqu'on va faire de l'agriculture, donc c'est cool, on devrait débloquer normalement l'entrepôt de nourriture très vite, en tout cas rapidement, et ici donc, il n'y a rien d'urgent en soi là, et puis de toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a rien d'urgent dans mon cas de figure, ici on ne va pas tarder de commencer d'y voir, mais pour le moment pas encore, donc là on est sur le domaine, pas de problème, ici donc une ferme, on a encore des quêtes d'histoire qui sont en cours, tout simplement, qu'il faudrait qu'on se relance dessus, donc on verra, sans doute pas à cet épisode-là, ou alors, peut-être si à cet épisode-là quand même, je veux voir, ça va être selon comment ça va se passer, parce qu'on a l'histoire de Sambor 1, qu'il faut qu'on aille parler à Fenena, je crois que c'était à Denika qu'elle était, mais de toute façon on va mettre le point jaune, et puis ça va nous dire où elle est, donc à voir, sinon on a l'histoire du Nigos aussi, il faut qu'on retourne voir Sambor, mais j'aurais presque voulu faire l'histoire de Sambor avant, et puis l'histoire d'Halloween, de toute façon on est bloqué, parce que c'est à temps de l'été prochain, et puis de toute façon après rien ne nous empêche de faire des quêtes secondaires, histoire d'en refaire aussi un petit peu, parce que mine de rien, ça fait un moment qu'on n'en a pas vu, donc ça serait bien, et puis là sinon au niveau de l'arbre de compétence, on n'a rien à signer pour le moment, donc ça viendra, on devrait récupérer de l'agriculture normalement, et puis au niveau de l'inventaire, et bien, et bien, et bien, non c'est pas trop mal normalement, ouais, c'est pas mal, bon, alors, du coup, du coup, du coup, reprenons pour le moment, donc je pense qu'on va déjà faire une première journée ici sur la parcelle, puisqu'on a toujours des trucs à faire de toute façon, notamment avec notre pavillon de chasse, vous savez notre piège à lapin à relever, bon même si ça ne prend pas 15 ans, mais surtout, de toute façon, on a de l'agriculture à faire, mais on n'est pas encore tout à fait prêts, dites-vous bien, et c'est ce qu'on va voir justement dans cet épisode dans un premier temps. Déjà, au niveau de ton lavage, 27%, à la rigueur, on pourrait commencer, la journée comme d'hab par un bon bain, oui, il est propre, notre assimir, on le fait se laver régulièrement, donc c'est ce qu'on va faire, comme ça c'est fait, et on pourra travailler merveilleusement bien. Allez, on est parti au bain. Voilà. Donc ça, comme ça, ça sera fait. Ensuite, le jeu nous propose, donc dans le chapitre 5, une ferme, vous l'avez à droite, de nous construire une houe en bois. Donc on va regarder si on a ce qu'il faut pour la construire, parce que normalement c'est possible, mais ça ne doit pas demander beaucoup de ressources, je crois que ça doit être certainement du bâton. On va voir ça. Et le sac ordinaire, théoriquement, j'ai ce qu'il faut aussi, puisqu'on a tué les sangliers, et il me semble que c'est du cuir que ça demande. Donc on va pouvoir s'en confectionner. Et comme ça, les autres checklists vont arriver. Donc on va déjà faire ça dans un premier temps, ces deux petites étapes là, et puis comme ça, on verra par la suite ce que ça donne. Allez, le bain, ça doit être bon. Oui. Tiens, c'est ça que je voulais voir d'ailleurs. 26 degrés, et puis là, c'est toujours bien. Bon, nickel. Donc niveau bouffe, on commence à gérer de plus en plus. Donc c'est parfait. Maintenant, c'est plus niveau argent qu'il va falloir qu'on se mette à gérer de mieux en mieux, parce que pour le moment, on n'est quand même pas si riche que ça, et il va falloir qu'on le devienne. Parce qu'on ne va pas vivre éternellement de cette façon. Donc du coup, où en bois ? On regarde un petit peu comment qu'elle se construit. Alors non, ce n'est pas là. C'est là non plus, c'est là. Menu artisanat, voilà. Donc là où en bois, elle est là. Il nous faut un rondin et 5 bâtons. D'accord. Eh bien, en coupant un arbre, je devrais avoir un rondin, puis je devrais avoir assez de bâtons. Donc du coup, on devrait être en mesure de le faire. Eh bien, allez. On va se dégommer un arbre. Elle est à 100% cette hache-là ? Apparemment. Bon, de toute façon, c'est une empire, j'ai envie de dire. Alors, de toute façon, l'agriculture, je ne suis pas encore définitif à 100% sur où je veux la faire. Mais il y a de fortes chances que, en tout cas au début du let's play, parce que vous verrez qu'on est, comme j'ai déjà dit, on peut déplacer les choses. Enfin, déplacer. On peut les défaire et les détruire. Ce n'est pas un problème. Même si le champ ne me convient pas par la suite, on peut l'enlever. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est assez plat. Et je trouve que, bien sûr, c'est boisé. Mais, vous voyez, si déjà je coupais un arbre, ça serait pas mal. Et comme ça, cette maison pourrait être un petit peu rapportée à l'agriculture dans un premier temps. Et celle de là-bas, un peu plus au pavillon de chasse. Vous voyez un petit peu comment je veux organiser les choses. Mais ça ne sera pas tout le temps comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça rechangera encore certainement. Mais là, limite, déjà, on aurait quasiment la place pour faire un champ ici. On va dire qu'il est contre le bois pour le soleil. Ce n'est peut-être pas top. Enfin, on verra. De toute façon, on va en tomber un. Parce que, voilà. Je vais tomber celui-là, là. Allez, hop. De toute façon, il faut bien qu'on commence quelque part. Mais le champ va être là, sans doute. Mais je ne sais pas si on va le voir dans cet épisode. Parce que, je vous dis, ça se trouve, on va peut-être se déplacer. Peut-être faire un trajet quelque part. Histoire de faire un peu d'histoire. Parce que vous allez vite comprendre pourquoi on va être obligé de se déplacer. Parce qu'en fait, on va être bloqué sur le chapitre 5. Enfin, bloqué. De façon de parler, mais... Je vais reprendre ma vue première personne. Mais enfin, on va avoir un manque, en fait. Tout simplement. Un manque, il va falloir qu'on se déplace. On n'aura pas le choix. Donc, je prends des rondins, puisque je les ai coupés. 7 souches. On va l'enlever. On travaille proprement. Et puis, je vais regarder si j'ai assez, du coup, pour me constituer la... Où en bois. Mais je pense que oui. Oui, c'est bon. Donc, on va s'en fabriquer une. Ce qui va déjà nous valider un premier objectif. Voilà. Tac, c'est fait. Donc, on a une houe. C'est parfait. Donc, maintenant, le jeu nous demande de faire un sac ordinaire. Eh bien, on va regarder si on a ce qu'il faut. Mais je pense que sur nous, actuellement, on n'a pas. Donc, le sac ordinaire, c'est ça. Petit sac qui est là. Et donc, il faut 3 cuirs. Ça tombe bien. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Mais pas dans l'immédiat. Sur moi, il va falloir qu'on se déplace. Au niveau de... Les rondins que j'ai en trop, je vais me les coller dans le temps. Oh, ça ne va pas bouger un peu ici. J'ai l'impression. On va les foutre sur la pile. Ce sont autant qu'on les stocke. Ça va être dans production. Voilà, 3. Voilà, ça, on continue de le faire. On n'hésite pas. Oh, mais on t'est fort, Rassimir. Oh, je crois que j'en ai pris un. Zut. Je me suis loupé. J'en ai deux. J'essaie de le mettre là. Et voilà. Affaire réglée. Donc, on commence d'en avoir un joli petit tas. C'est très bien. Donc, allons chercher des cuirs. Normalement, j'en ai là-bas. Je check un petit peu mes ours. Donc là, on a le temps, tranquille. La journée, on n'a que ça à foutre de notre journée ici. On profite de notre chez-nous. Et puis, on verra du coup demain. Donc, peut-être qu'on jouera 3 jours sur cette vidéo-là, du coup. On va peut-être faire 19, 20, 21. Puisque là, vous allez voir, une nouvelle série d'objectifs va se relancer à la suite de ça. Toujours sur le même chapitre. Mais des objectifs un peu plus complets. Ah oui, c'est la réalité du jeu. Forcément. Là, en fait, le jeu nous demande de se préparer, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, on va pouvoir relever les pièges à lapins par la même occasion. Vous voyez que tout a un intérêt de ranger les choses. Vous n'êtes pas perdu et vous savez où aller. Après, oui, je dois me déplacer sur ma parcelle. Mais ça, j'ai envie de dire, on va se déplacer tout au long du jeu. Ça ne changera jamais. Ah bah zut, ça n'a pas fonctionné, les lapins. C'est pas grave, ça viendra. Alors, moi, je viens chercher des cuirs. Bonjour. Alors, des cuirs, s'il y en a, c'est là-dedans. Oui, on en a même 7. Donc, c'est bon. Donc, on va en sortir 3. Puisque le jeu veut qu'on en prenne 3. Voilà. Puis pour le moment, on doit avoir ce qu'il faut pour faire un sac. Alors, je vais me mettre par ici. Et on ouvre le menu artisanat. Et on se fait donc un sac ordinaire. Allez, c'est parti. Donc, pareil, des petites choses qui, par la suite, peut-être, on pourra s'amuser à vendre. Mais je pense qu'à mon avis, ça coûte relativement cher de le produire quand même. Parce que c'est des cuirs. Donc, si on peut peut-être éviter de vendre les sacs au début, ça serait pas mal. Alors, qu'est-ce que le jeu nous dit ? Emplacement des marchands. Des marchands spécialisés de tout type habite dans les différents villages de la vallée. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos voisins. Ils peuvent vous indiquer le vendeur ou l'éleveur d'animaux spécifiques dont vous avez besoin. Bah oui, ils nous disent ça parce que là, justement, sur la droite, si vous observez bien et que vous avez l'œil, on nous demande, entre guillemets, des ingrédients. Enfin, on nous demande des graines, notamment en quantité. Et de l'engrais. Et on n'a pas forcément ça avec nous. Donc, c'est pour ça que le jeu nous dit emplacement des marchands. Ok, ça marche. De toute façon, je connais. Maintenant, il faut juste trouver où sont les marchands. Et là, justement, c'est là que le jeu nous dit demandez autour de vous et les gens peuvent vous guider. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on allait être un peu coincé et qu'on est obligé de faire un déplacement. Parce que, de toute façon, si on n'a pas validé toute la série d'objectifs, clairement, on ne continue pas le chapitre. Donc, il faut qu'on s'équipe de tout ça. Et c'est pour ça que j'avais pris de l'argent aussi, rappelez-vous. Ça a deux intérêts. C'était pour ça. Mais si ça se trouve, je n'aurais même pas assez d'argent. Donc, d'ailleurs, à mon avis, avant d'aller dans les villes, eh bien, peut-être que je devrais me constituer encore des petites choses à vendre puisqu'on n'est quand même pas si riche que ça. Pour avoir, du coup, assez de trucs pour vendre. Puis avoir assez d'argent pour acheter tout ça. Parce que, mine de rien... Alors, après, j'ai peut-être quelques trucs dans le coffre. Il faut quand même qu'on y voir. Parce que je crois que de l'engrais, en début de Let's Play, on en avait récolté dans un coffre. Si je ne me trompe pas. Et du coup, ça nous dirait combien il faut qu'on en achète. Ce n'est pas la peine qu'on en achète plus ce qu'il nous faut. Le jeu, de toute façon, clairement, il ne veut pas qu'on cultive tout ça. En fait, il ne va nous faire cultiver normalement que 15. D'une sorte. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de tout acheter si on veut que passer à la suite. Donc, c'est comme ça. Là-dedans, si j'ai de l'engrais, c'est là. Oui, engrais. Il y en a 4. Donc, je ne vais pas les récupérer. C'est lourd, ils ont 2 kilos. Maintenant, on va les laisser dedans. Donc, je sais que j'en ai 4 dans le coffre. J'ai même de la graine de lin. 9. On va qu'on fasse bien le point quand même. Il m'en demande le jeu de la graine de lin. Non, il me demande une carotte, blé, chou. Tout ça, je n'ai pas. Bon. Donc, il faut vraiment qu'on achète toutes les graines. Et il faudrait donc 6... Non, il faudrait même plus que ça. Il faudrait 11 engrais. Oui, donc il y en a pour une petite somme quand même. On va faire ça. On va se préparer du... Des petites choses à vendre à ce compte-là. À combien je suis de kilos sur moi ? 22. On va y aller plein. Et puis, on va faire un max de vente. Puis, on demandera au niveau de Gostovia. Je pense que c'est la première ville à laquelle on va aller. Puis, on demandera au niveau de Gostovia si les gens peuvent nous indiquer le chemin pour trouver un vendeur de graines. Mais je crois qu'en plus, à Gostovia, il y en a un. Pour peut-être pousser un peu le vis plus loin. Puis, comme j'ai dit, pour faire durer peut-être le chapitre un peu plus longtemps. Je vais peut-être m'amuser à acheter, par exemple, un type de grain de chez. Comme ça, ça nous fait voyager. Ça nous fait visiter. Et puis, c'est pas monotone. On voit pas tout le temps que le même endroit. Parce que c'est le but aussi. Je dis, le jeu est aussi un jeu d'exploration. Vous faites pas tout dans le même village. Sinon, c'est débile. Donc, du coup, on va poser des choses, de toute façon, pour le trajet. Mais ça, on le fera plus tard. Là, on va vraiment se concocter des petites choses. Alors, du coup, j'ai un bâton et une plume. Oui, bon, ça, OK. On pourrait se faire du couteau, puisque ça, ça se vend bien. En tout cas, c'est ce qui rapporte le plus, j'ai l'impression. Couteau H, c'est pas trop lourd. Après, on pourrait vendre des houes, mais ça fait quand même 2 kilos. Une seule houe. Donc, bon, ça va vite peser. Bon, on va faire des choses. On va se couper des arbres, puis on avise. Après, le but, c'est aussi de vendre un peu plusieurs trucs. Je vais aller me couper un arbre. Bah, je vais alors couper un dans la zone, là-bas. Puisque ça va être là-bas que va être le champ. On va avoir besoin de déblayer de la place, de toute façon. Donc, là, normalement, on est tranquille. Il n'y a plus de sanglier. Oh ! On devrait être tranquille, tranquille. Je vais boire un coup avant de commencer ça. Donc là, objectif, il faut se concocter déjà des choses. Comme ça, on fait un saut à Gostovia dans un premier temps. Mais demain. Demain, et puis, on fait un genre de grand tour. Je pense que dans toute la journée, il y aura peut-être moyen de... En courant, bien sûr. En courant. En avançant un peu plus vite que ce que j'ai l'habitude de faire. On aura peut-être moyen de faire tout le tour. Je ne sais pas. Passer par Borowo. Enfin, ça va être selon les vendeurs, en fait, ce que le jeu va nous dire. Puisque moi, actuellement, j'ai accès, dans le jeu, à Gostovia. À Borowo et à Rolnika. Je sais que j'ai accès aux autres villes. Ne me dites pas, tu peux aller dans les autres. Je sais que j'y accès, oui. Mais je n'ai pas envie de me donner l'accès tant que je n'y suis pas allé une première fois via une quête, en fait. Vous allez voir, chaque ville, de toute façon, va nous être proposée. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais bon, dans ces trois villes-là, je me dis qu'on devrait quand même trouver des vendeurs. Parce que même Nadar, ça se trouve, il vend des graines. Donc, pour faire travailler un petit peu tout le monde, on va lui en acheter. Après, peut-être qu'il ne les vendra pas au même prix. Par contre, ça, je ne sais pas. Donc, du coup, on va se retailler un arbre. D'ailleurs, il y a une souche ici. On va la récupérer. Ah oui, je n'avais pas la pelle à ce moment-là, c'est vrai. Donc, voilà, comme ça, on a récupéré un rondin. Je vais m'en recouper un par ici. De toute façon, il faut qu'on commence à déboiser, mine de n'en rien. Pas tout, mais il faut qu'on commence. Puis, on va ramasser les bâtons au sol aussi en prévision. Parce que, de toute façon, je sais que le jeu va me demander de placer le champ à un moment, forcément. Mais ce sera peut-être que dans l'épisode prochain, le champ. On va voir. Parce que là, déjà, si on fait tout ça, vous voyez, ça nous fait déjà cette journée-là, ici. Ça nous fait une journée de trajet, là. Donc, ouais, ouais. Je vais récolter un max de bâtons. Alors, dans cette zone-là, en gros, pour le moment. Puis après, on avise. Tout ce qui restera à côté, on viendra le checker plus tard. Enfin, on viendra le récupérer. Mais je vais déjà m'enlever les premiers bâtons, puisqu'on en a besoin pour les confections. Voilà. Après, forcément, chacun joue au jeu différemment. Dites-vous bien ça. Moi, j'ai ma façon d'y jouer. Peut-être que ça ne plaît pas à certains. Et il y a peut-être des gens que ça fera bondir en disant mais non, on va vers comme ça. Mais dites-vous bien, chacun a sa méthode de jeu. Vous y jouez chacun comme vous voulez, en fait. Il y a des gens qui, comme j'ai déjà pu dire plein de fois, qui aiment aller vite. Il y a des gens qui aiment aller doucement. Il y a des gens qui... Ça, voilà. Après, il faut le comprendre. Bon, je n'arrive pas à récupérer ce bâton. Tant pis. Oh. Ah bah oui, il est pas loin. Je voulais dire, c'est bizarre. J'ai entendu un grondement là. Qui m'inquiétait un petit peu. Allez, bah je pense que j'ai déjà de quoi faire quand même quelques couteaux. Puisque... Bah quoi que je n'ai pas abattu d'arbres finalement. Si, j'en ai abattu. Ah bah si, bah alors c'est bon. Ce qui va nous manquer, c'est des pierres aussi. Parce que ça, c'est sûr qu'on va en avoir besoin. Alors je check un petit peu déjà s'il y en aurait là. A priori, non. Si t'en trouvais des petites. Du genre comme ça. Pour faire les petits couteaux. C'est très bien. Ça oui. Ça aussi. Regardez quand même où c'est quel truc. Juste là. C'est vrai que des fois, c'est vraiment loin. Bah celle là, oui. Là aussi. Commencer un petit peu à... Récupérer les ressources. A nettoyer. Ah, gentiment, gentiment. Voilà. Et bah on va déjà pouvoir construire deux, trois petits trucs. Ah ouais, je suis chargé comme un mulet. Allez hop, on va faire de la confection. Alors, couteau en priorité. Je peux en faire trois. Et bah je l'ai fait. Hop. Et puis ensuite, on réavise. Ok. Alors du coup, si je veux faire quelques haches. J'ai déjà assez pour faire des pelles. Bah on va se faire des pelles. C'est vrai que ça va m'utiliser mes rondes. Les pieux, ils se vendraient 20 prix. Ah bah c'est plus intéressant la pelle alors. Et puis elles sont pas forcément plus lourdes. On va en faire deux. Je me demande même si j'en ai pas une à 100% dans la tente. On pourrait aller la vendre à la rigueur. Donc ça, ça serait bon. Pour faire des haches. J'ai des pierres. Donc j'en ai trois. Donc si j'en retrouve une, je pourrais faire deux haches. Ouais. J'ai trouvé un petit caillou. Un petit, un petit. Tiens. Là, non. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et donc il nous faut du bâton. Voilà, on cherchait là. Ça devrait pas manquer. Vous voyez, en récupérant juste les ressources qui traînent. On arrive déjà à survivre largement sans détruire tout. Maintenant, oui, au bout d'un moment. On va être obligé de produire. Ça, j'en suis conscient. Au bout d'un moment, on va avoir épuisé ce qu'on a. On est parti, monsieur grognon. Là, on va récupérer encore. Là, j'arrive à, juste en me promenant, vous voyez, à avoir assez de choses en fait. Allez, on va regarder ce qu'on peut concocter, là. Je vais aller checker le lapin un coup. Attendez, parce que si je retrouverai deux pierres, bah tiens, j'aurai quasi assez peut-être pour faire trois haches. Ah bah non. Ah oui, c'est les bâtons qui manquent, ok. Eh bien, on va récupérer des bâtons. Allez. Bah, tiens. C'est comme si c'était fait. Euh, non, c'était pas des bâtons. D'ailleurs, je sais pas si les bâtons, au fur et à mesure du changement de saison, ça en remet ou pas. J'ai jamais fait gaffe. Je regarderai à l'automne. J'ai pas fait gaffe, je vous avoue. Alors après, on va essayer de se mettre la capacité, dès qu'on aura ce qu'il faut, pour les détecter beaucoup plus facilement. Bâtons, pierres. Vous allez voir, c'est très pratique. C'était aussi l'intérêt d'avoir mis le jeu en l'an, histoire de galérer un petit peu plus longtemps, quoi. Et après, on y trouve du bon, du coup, d'avoir les... D'avoir les capacités. Sinon, si vous les avez du début, au bout de deux heures de jeu, un peu ridicule, je trouve. Faut adapter le jeu, en fait, à la façon dont vous jouez, tout simplement. Bah, du moins, comme vous voulez envie de jouer. Après, si vous avez envie de jouer comme ça, voilà. Jouez comme ça, moi, je... Alors, théoriquement, j'ai encore assez de pierres pour en faire une. Oui, deux. Donc, il faudrait que je retrouve du bâton. Bon, bah, en allant voir le lapin, je pourrais peut-être en retrouver. Puis ensuite, je vais refaire un point. Oh, bah, zut, j'ai ramassé une pierre. Bah, tant pis. Essayez de se speeder un petit peu quand même, parce que sinon, la nuit va nous prendre. On va pas être près demain matin. Ça serait dommage. Voyez, le jeu va s'accélérer, petit à petit, mine de rien, sans qu'on le veuille. Le jeu va nous pousser. Pour ça, je vous l'avais dit, hein, au début, profitons-en, on a le temps. Oh, bah, là, il y a plein de cailloux, dis donc, pour des futures constructions, c'est bien. Ça, je prends note. Ça, c'est drôlement intéressant. Il y en a du caillou, là. Il y en a encore des zones. Pouf, ça manque pas. Tiens, regardez, donc, on va en trouver encore quelques petits bâtons. On va y aller tranquillement. Après, je vous dis, avec l'espèce d'inspecteur, là, de mode d'inspecteur, on va en détecter dès qu'on a pas vu. C'est sûr et certain. Je suis sûr qu'il reste multitudes de choses qui traînent à droite à gauche. Allez. Mais je laisse ces petits arbres, pour le moment. Ils nous dérangent pas, je les laisse grandir. Alors, est-ce qu'on peut refaire une construction ? Oui. D'ailleurs, je dois en avoir au moins quatre ou cinq. Oh, le bel aigle. Deux pierres. J'ai déjà deux trucs. Donc, sinon, on pourrait se refaire un couteau supplémentaire. Les pioches, elles sont bien, mais elles sont lourdes. Mais elles se vendent bien, c'est vrai. Après, les maillets, c'est rondin, bâton. Donc, non. Ça, c'est bâton et rondin. Quoi que c'est assez light en ressources, ça demande pas tant que ça. Parce qu'elle fait deux kilos de poids. Le maillet fait un kilo. Il est quand même moins lourd. Et moins lourd que la pioche. Donc, limite, la ressource-là est plus intéressante. Bon, on va vendre ce qu'on a. C'est pas grave. Mais il faudrait quand même que j'arrive à passer mes deux pierres restantes. Donc, soit sur une hache, soit sur un couteau. Ou même sur une pioche en en reprenant une autre. Pourquoi pas. Il faudrait un rondin, mais j'en ai plus. A moins de trouver une souche qui n'aurait pas été... Bon, c'est pas grave. On va rester sur de la hache ou du couteau. Si je fais un couteau, il ne m'en faut pas tant que ça. Puis c'est moins lourd. Allez, on va partir sur cette idée. Ça se trouve, j'ai déjà ce qu'il faut. Ouais, j'ai déjà ce qu'il faut. Bah, c'est parfait. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin. J'ai déjà quand même de quoi me faire quelques argents en plus. Mais je suis quasi sûr qu'il nous manque des choses. Après, c'est pareil. Je pourrais peut-être emmener quelques fourrures. Ah, mais il ne marche plus mon piège, décidément. Décidément, décidément. Alors, que je fasse le point. Sur qu'est-ce qu'on a exactement. Parce que je suis un peu perdu. Du coup, couteau, j'en aurais 4 à 100%. Donc ça, on pourrait y vendre. J'en ai 1 à 60. Ouais. Mâche à 86. Et d'h, j'en aurais 3. Ok. Là où, c'est la mienne. Donc là où, je ne vais même pas l'emmener en ville. Ça ne sert à rien. Je vais la poser... Non, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. J'ai 2 pelles. Donc ça, de toute façon, on va les poser. J'en ai 1 à 68. J'en ai 2 à 100 qu'on va vendre. Le sac, je le pose. Torche, je l'emmène. Épieux, j'en ai quelques-uns des épieux. Mais bon, ils peuvent nous être utiles sur la route. Si on chasse justement du lapin, on aurait quelques fourrures à vendre. Je ne suis pas trop mal niveau poids. Donc là, il faudrait que je me pose les pelles que je ne me serre pas. Que je vais caler là-dedans. Comme ça, c'est quand même un minimum rangé. La nuit commence d'arriver gentiment. Donc là où, je vais la foutre là-dedans. La pelle, je n'en ai pas besoin. Celle-là, je n'en ai pas besoin. Ça, j'emmène. Le sac, je n'en ai pas besoin. Les épieux, je les emmène. Les haches, je les emmène. Celle-là, je l'emmène. Couteau, j'emmène. Couteau, j'emmène. Écoutez, ce n'est pas trop mal. Il plume. On va les regrouper avec les autres. Voilà. Ce n'est pas mal. On a même encore de la place. Alors, si je fais le point dans le coffre, est-ce qu'il y aurait des épieux à 100% ? Non. Par contre, il y a une quantité astronomique d'épieux. Ce n'est pas grave. Si je pars avec l'épieux et la hacha 86, il y a moyen de faire un peu de trucs. Puis du coup, j'aurai des fourrures. Ça serait pas mal. Je préfère me garder les cuirs dans un premier temps puis revendre quelques fourrures à ce compte-là. On va s'en emmener 15. Et puis les plumes, je peux en vendre quelques-unes. On va en refaire des oiseaux. On va en emmener 30. Il y a même 40. Ce n'est pas lourd. Autant qu'on ramène de l'argent, c'est l'idée. Les bâtons, c'est bon. Bon, ça me semble pas mal. Je suis à 34 kilos. Plus les trucs qu'on va chasser, ce sera pas mal. Je vais réorganiser mon inventaire personnel. Donc en 1, le couteau. En 2, la hache. En 3, épieux. 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 Il y en a un qui ne doit pas être équipé. Voilà. Comme ça, ça va les finir en cours de route, là, les 3. Celui-là, on peut l'utiliser 3 fois normalement. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez. On va rester comme ça, ce compte-là. Donc ça, c'est bon. Allez. On va s'occuper de nous gentiment. À la rigueur, on pourrait faire un petit peu de place encore dans la zone. Dans la future zone agriculture. Puisque de toute façon, sur la journée suivante, quand on reviendra, il faudra s'y lancer. Mais ce sera peut-être sans doute que dans la vidéo prochaine. On verra bien. En fait, il faudra avoir assez grand pour faire 15... Ils appellent ça des tuiles. 15 tuiles de champ. Alors après, on n'est pas obligé de faire un seul champ en 15 tuiles. On peut très bien en faire deux plus petits. Même 12 champs, même 15 champs si vous en avez envie. Mais dans mon cas de figure, je vais faire qu'un seul champ pour commencer. Puis qu'on verra après comment on fait. Là, c'est vraiment pour faire un champ provisoire au début pour lancer le truc. Qu'on ait des ressources à vendre. Je pense qu'il y a moyen de le passer ici. Dans un premier temps, je n'ai pas d'animaux qui devraient me gêner. Là, pour moi, il tient. On va essayer de récupérer toutes ces plantes là. Que je vais foutre dans mon armoire à pharmacie. Que le champ, en gros, va être là. Et on sait qu'il y en a de la fleur en plus. Plutôt qu'elle soit perdue là. On récupère. C'est un plantain, c'est bien ce qui me semblait. Puis on refera, de toute façon, on refera un nettoyage. Marc, même ça, peut-être que ça vaut cher à vendre. J'en sais rien, parce qu'il y en a quand même une bonne dose. On n'a rien à foutre d'avoir tout ça pour le moment. On récoltera quand ce sera le moment. Donc on n'a pas l'atelier de l'herboriste, j'ai envie de dire, pour le moment. Ils ne servent à rien, ces fleurs. On va voir le prix que ça vaut, ça. Parce qu'à... Comment ça s'appelle ? Ah, regardez, il y en a partout. À Rolnica, il y en a un d'herboriste. Donc ça se trouve, ça l'intéresserait. Bon, j'imagine qu'elle en a. On va peut-être même lui vendre du millepiertuis. On va en faire... On va peut-être les emmener. Après, les plantes, c'est intéressant pour nous. Regardez, ça, il y en a partout. Ça ne manque pas. Voilà, déjà en gros... On a fait une bonne récolte. Ça, c'est pas une plante à ramasser, non ? Voilà, déjà dans un premier temps, c'est bien. Toujours de la ressource qu'on ne gaspillera pas. Là, je pense que j'ai largement la place de créer un champ de 15 tuiles. Il n'y a pas de problème. Donc voilà l'idée générale, déjà. Au moins, vous savez, il y avait un petit plantain caché dessous. Il est possible qu'on ne voie pas tout. Il est possible qu'on en gaspille. Mais j'essaie d'y faire attention. Tout de même. Bon, ça me semble pas mal. Je vais faire le point sur ce que j'ai. On essaie de faire un chiffre rond. Regardez ce que ça vaut. Je vais mettre une gourde aussi sur moi pour le trajet. Alors du coup, combien ça vaut ? Dans nourriture, ouais. Donc de la jusquième noire, j'en ai récolté, vous voyez, 17. Ça vaut pas cher après un 0,5. 1000 pertuis, c'est encore pire. Ouais, donc ça vaut pas des 1000 et des 100. Mais enfin, sur la quantité. Parce que ça guérit juste de l'empoisonnement. Pour le moment, l'empoisonnement, on ne l'est pas. Puis ça enlève l'alcool. Ouais. Je pense que c'est plus intéressant après quand ce sera en produit fini. Ça, ça enlève l'empoisonnement. Par contre, le plantain, il est bien parce qu'il redonne la vie. Donc le plantain, je vais me le garder pour moi. Parce qu'on te l'a, on va se faire un packaging de jusquième et de mille pertuis. Parce que j'en ai là-dedans. Je vais faire ça. Donc du coup, c'est là. On va aller regrouper. Et puis ensuite, je regarde ce qu'il faut que je prenne. Alors, j'ai fait du chardon aussi, c'est vrai. Ouais. Jusquième noire, il y en a 4 là. Là, on pourrait faire 20. Il en faudrait 3. Voilà, si on touche si on touche 3 pièces avec ça, c'est toujours ça de pris. Ouais, 20. Et puis du coup, les mille pertuis, j'en ai 2. On peut en retrouver d'autres. Il y en a qui traînent. Là, je serai à 16. Donc je ferai pareil, il faudrait monter à 20. Le pissenlire donne de la vie aussi. Ouais, c'est pas mal. Les potions finies, pour le moment, je les garde aussi. Ok. Donc il me faudrait, j'ai dit, 4 mille pertuis, c'est ça ? Oui, 4. On vient trouver ça. Tiens, regardez, j'en ai couvert par terre. Allez, 1, 2, 3, et 4. Voilà, nickel. J'ai plus de rondins, j'ai plus tout ça. Je vais aller re-checker quand même le piège une fois. avant d'aller me coucher. Et puis demain, on est fait un prêt à partir. On mange. Et c'est tout bon. Alors toi, monsieur l'ours, on a battu les sangliers de l'autre côté. T'es le prochain sur la liste. Non, pas encore pour tout de suite. Pas les ours. On est trop faibles. On n'est pas assez équipé. Je pense que les ours, il faut se lancer avec le plus, certainement le plus gros des arcs. J'imagine. Puis peut-être des lances énormes. Enfin, sûrement le mostodonte du truc. Vous y allez avec votre hachon en pierre. Même pas la peine. Il vous tue. Que ça court vite quand même. Ça court très très vite. Je vais peut-être me ramasser quelques baies. Je ne sais pas si elle est descendue ou pas. Je n'ai pas sûr. Si, c'est bon. Il était temps quand même. La journée entière est passée et puis il n'y avait pas de bestioles. Il est foutu. Il faut qu'on en refasse un. Ok. Alors, 10 bâtons. Alors, il y a ce qu'il faut là. Tac. Là, j'en veux 10. Voilà. On va se refaire un nouveau piège. D'ailleurs, je n'ai pas des viandes à sécher. Moi, j'en ai qu'une. Ça va. Je vais la faire gris. Ça sera pareil. On va remettre un piège là. Ouais, c'est très bien. Pour le moment. Il est actif. nickel. Nickel chrome. Je pense rien avoir oublié. On est fin prêt. On va rentrer tranquillement. Il est propre. On est présentable. C'est très bien. Donc, ça va nous emmener sur la journée 20 pendant le trajet. Donc, ouais, journée 21. Donc, je vais voir. Soit je coupe la vidéo à la suite d'être revenu des ventes. Et on fait la vidéo prochaine sur vraiment le champ avec les premiers semis. En fait, on voit toutes les étapes. Soit je refais une journée. Je vais voir. De temps en temps, j'aimerais bien faire des vidéos un petit peu plus courtes. Je vais faire tout le temps dès qu'il dure deux heures. C'est long, des fois. Ok. Il n'y aurait pas un petit lapin à se chasser ce soir là avant de dormir ? Des fois que ? Des fois, il y en a par là. On va faire un petit tour. Encore un peu d'énergie. On n'a pas beaucoup peiné aujourd'hui. Je vais éviter d'utiliser ma torche. Bison, il y en a un là et l'autre est là-bas. Ah, ça marche. J'ai plus peur d'y aller là maintenant vu que les sangliers sont exterminés. Le problème, c'est que je ne verrai pas les lièvres. Je pourrais me récupérer quelques baies. Donc la voie est libre. Ça, ça va me faire pour ce soir mais aussi pour demain. Je vais remonter à 60. Voilà. 64. 64. Allez, on se sauve. On va regarder. Il y a des bestiaux. Des renards. Non, on a dit qu'on ne le touchait pas. Il y en a peut-être un milieu du chemin. Je vais le faire à la hache directement. Je ne vais pas m'embêter. Je vais recouper par là. Peut-être on en aura. Je n'en vois pas. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tant pis. On aura une maigre récolte. Oh, on chassera sur la route. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas trop qu'on traîne si on veut faire tout le tour dans la journée. Il ne va quand même pas qu'on s'amuse. Allez, go. On va se coucher tôt pour être en forme. On allume ça. On fabrique ça. Super. Et puis, on mange. parce qu'on a très faim. Alors, il y avait peut-être ça qui valait cher. 0,6. non. Ah, ça, il faut que j'en emmène une aussi. Celle-là est pleine, donc je vais l'emmener. on va se manger quoi ce soir. Pourri, j'ai fait que 20. Le pain fait 45. moi, je fais 65. Je vais garder encore le fromage. En ce compte-là, je vais lui faire manger le pain. On verra. Si j'ai assez d'argent, suite à ça, je rachète de la bouffe. Mais maintenant, je voudrais essayer d'en acheter le moins possible. Là, normalement, j'ai assez. Ça devrait aller. On va manger par là, on y verra un peu mieux. hop. qu'est-ce qu'on a ? Ben ça, déjà. Voilà, ça nous fait bien remonter. Donc, on va manger quelques comme ça. Oh oui, ça, j'en ai plein, dis-donc. Je suis à 98. Voilà, 99,1. 99,6. C'est parfait. Un petit coup d'eau. Et au lit. Une journée peu productive, mais ma foi, qu'on aurait été utile. Vous verrez. Il vous dit bien qu'on ne fait pas rien à chaque fois. Peut-être de la préparative. C'est du préparatif. Que voulez-vous ? Il faut toujours les prévoir. Ces voyages, c'est très long. Allez, on se retrouve sur la journée suivante. C'est parti. J'espère qu'il va faire bon. Pour le moment, il n'a pas plu. Eh ben, ça a l'air d'être toujours bon. Bon, on est parti les amis. Il n'y a plus qu'à. Je suis donc chargé à 36,10 kg. Donc, ça devrait aller. Juste faire un petit point sur ce que j'ai. J'aurai 17 fourrures au total sur moi. Oui, c'est pas grave. On fera le complément en chemin. Pelle en bois. C'est bon. J'ai des viandes pour survivre. Allez, let's go. On est parti. On reprend là. On reprend même les pieux. Allez. Et donc, en avant. Est-ce que je passe au lapin avant de partir ? Oui. Allez, en courant. On a presque le temps. Je vais courir un peu plus sur cette route là. Pareil, on peut couper à travers champs et pas de problème. On va même voir s'il y a un lapin. Ça ferait deux fourrures de plus. Et puis surtout, ça ferait de la bouffe. Si jamais on ne peut pas rentrer, comme ça, on a de quoi griller. Vous voyez, je suis bien fait de venir. En plus, elle est rebaissée, je crois bien. Chaque fois, c'est pareil. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on y va. Bon, on va viser Gostovia. De toute façon, dans un premier temps, c'est là-bas que j'aurais commencé. C'est là-bas et puis ensuite, on passera de l'autre côté, soit à Woro-Wo, puis on peut revenir par Rolnika. Pourquoi pas ? Je pense qu'on va y vendre nos herbes à Rolnika. Alors, de toute façon, c'est au nord, Gostovia. D'ailleurs, si on passe tout droit, ça peut le faire. Là, je vais mettre les animaux sauvages, pareil. Renard, sanglier, il n'y a plus rien à craindre. Là, on arriverait sur des pigeons. Si je fonce tout droit, je file pile à Gostovia. Par contre, on a une zone à loups ici. Mais bon, il n'y a encore pas quand même. Rien à craindre en soi. Donc là, on peut tirer au droit. Allez, on est parti, tirons au droit. On vise entre le nord et le nord-ouest. Ça devrait être tip-top. Mais surtout, si on voit des petits lièvres, des pigeons pour le moment, c'est assez facile à chasser, ça. On ne va pas trop se lancer sur les corbeaux. Sanglier, je ne fais pas. Je ne suis pas assez prêt pour le faire. Le renard, je ne le touche pas. Bien sûr, on va éviter de monter quand ça monte trop. On va contourner les montagnes s'il faut. On arrive en plus sur de la zone à lièvres. Ça tombe très bien. On ouvre l'œil quand même. Ne t'entons jamais. Mais... Tac, tac. Le moment n'est pas mal. Des fois, si on trouve des coffres, aussi, qui sait, c'est aussi pour ça que j'aime bien passer un petit peu comme ça. À travers champ. Ça permet des fois de déceler des choses. Mais c'est aussi des fois dangereux. À double tranchant notre histoire. Au moment, rien d'intéressant. Là, juste un petit cours d'eau à passer. Ça ne sera pas difficile. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On aurait dit un moustique. Allez, là, je devrais pouvoir grimper. Je dirais des escaliers. Alors, ici, on a quoi? On va encore tomber sur des brigands, vous allez voir. Si on peut se faire un lapin ou deux sur la route, il faut... Pourquoi pas? Ça ressemble bien de la zone à l'eau, là. Mais normalement, je n'y suis pas. Prenons un petit peu de hauteur. Ça va nous permettre de checker un peu. Il y a un chemin. Au moment, c'est bon. Encore une petite rivière. Oh, par contre, il y aurait bien des choses cachées que ça ne m'étonnerait. On n'a pas le temps. Je vais juste checker où j'en suis sur la map. Si on va dans la bonne direction, il faudrait même que je bifurque légèrement à droite. Mais en fait, on pourrait presque suivre le chemin maintenant pour éviter les loups. Finalement, ouais. si je suis le chemin, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh bien, allez. Ça, on ne risquera rien. On sera très vite à Ghostovia. Ah oui, regardez. On se repère déjà. Là, on sait qu'on est sur le bon chemin. Allez, ça roule. Fonçons. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. On va déjà écouler nos premiers stocks ici. Oh, toi, tu as de la chance que je ne t'ai pas vu. J'aurais planté un épieux dans le dos. Ouais, on est là. OK. Les pigeons, je crois qu'il n'y en a plus. Ça ne sert à rien d'essayer. Ah, c'est bien. On va évoluer. On va avoir bientôt un peu d'agriculture à faire. C'est imminent. Alors, on arrive, on arrive. C'est moi. C'est peut-être ma petite fermière. elle n'est peut-être encore pas levée. Il pleut, Marc. Oh, ben oui, il pleut. Dis donc. Ça, c'est pas de chance. Oh, c'est pas. Ça ne va pas nous empêcher de faire des affaires. C'est quoi ce symbole ? Ça, c'est la taxe à payer, je crois. Ah, ben tiens, elle est là. Bonjour. J'ai rogné. Ouah, bonjour, Dobromira. Et moi. Lui pourrait peut-être me renseigner. Salut. En lui faisant donc cette truc-là. Où puis-je trouver ? Donc moi, je cherche. Animaux sauvages, animaux de la ferme, vendeurs. C'est bien ça. Mais dis donc, t'es jeune toi, à côté là. Des vendeurs agricultures. Productions. Ce serait peut-être dans l'agriculture. Fermier, ouais, je pense que c'est bien. À Rolnica, Gostovia et Denica. Ah, bah disons, c'est bien, j'ai deux villes où je serais bon. Ouais, Rolnica et Gostovia, c'est bien ce qui me semblait. Donc on devrait pouvoir acheter nos graines ici et à Rolnica, techniquement. Et puis on ira par contre vendre les... Bah si, il y a Rolnica aussi. Donc Rolnica, il faudra vraiment qu'on y aille. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Et là, il y a quoi ? Vendeur. Ah oui, d'accord. Par contre, toi, je peux peut-être te vendre quelques trucs. Alors, t'as déjà des choses. T'as un couteau, une hache, une pelle. Eh bien, il n'y a pas quelque chose que j'ai d'autre que t'as pas ? Du genre... Non, t'as tout. Bah écoute, on va te revendre une hache. De toute façon, il faudra bien qu'on les écoule. Voilà, 20 pièces, c'est parti, puis je vais te revendre un couteau. Voilà, puis ce sera déjà pas mal. T'as du fumier et de la nourriture pour animaux, bah oui, forcément. Par contre, je peux peut-être te vendre quelques fourrures, du coup. Il faut qu'on commence à les épuiser, de toute façon. T'en vendre 5. Puis je vais te vendre 10 plumes. Allez, hop. Voilà, donc lui, c'est pas la peine de revenir dans l'immédiat. Merci mon ami. C'est Sobier. Ok. Bah, des beaux animaux. Donc ensuite, là, c'est la vendeuse de bouffe. On verra. L'Adelina. C'est Sobier. C'est Sobier. C'est Sobier. C'est Sobier. C'est Sobier. C'est Sobier. Alors ensemble, il faudrait que je trouve le fermier. Eh oui, on va chercher le fermier. Attendez voir. Bah, il est là. Comme ça, ça va nous donner le prix des graines. Mon avis, lui, il est en vent. Salut, c'est qui ? Edwin. Dis voir le prix des graines. Combien que ça coûte ? Ouais, ça m'intéresse. Ce serait peut-être d'en production. Oui, c'est là. Donc le jeu veut qu'on achète des graines de carottes, de l'engrais aussi. Bah tiens, de l'engrais, il en a. Il en a plein, il en a 100. 7,50. L'engrais ? Non. On va voir si je fais... J'en ai 4. Donc il nous en faut encore... Il nous en faudrait 11. Il y en a pour 82 balles, l'engrais. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, il faut qu'on l'achète. Après, peut-être que l'autre le vendrait moins cher. Je ne sais pas. Et les graines ? Graines de carottes. je sais que ça, il en faudra. 7,50 aussi. Il y en aurait pour la même somme. Si j'en achète 15. 1,12. Ok. Il veut qu'on achète de la graine de chou, je crois, le jeu. Je refasse le point. Carottes, blé et chou. Ah, le blé, ça coûte peut-être moins cher. De toute façon, on n'a pas le choix. Oh, bah c'est même encore pire. 15. Dis donc. Oh, oui, c'est cher, dis donc. Regardez-moi ce travail. Oh là là. Oh, il y en a pour 225, le blé, chez lui. On va quand même passer à Rolnica avant, voir si les prix sont pareils chez Nadar. Mais il y a des chances. Bon, en tout cas, on sait à quoi s'attendre. Puis le chou est peut-être un peu moins cher. Bon, c'est vu. Par contre, tu peux peut-être m'acheter des trucs, toi. T'as dit où ? T'as dit où ? Il y avait une houe en pierre. Je suis en train de me rendre compte. On ne peut pas la fabriquer de base. Le jeu nous a proposé une houe en bois directement. Bon. On va dire qu'elle aurait une meilleure durabilité, mais je ne sais pas comment on la fabrique. Il faut peut-être un atelier spécifique. Je ne sais pas. T'as de la pelle. Par contre, tu n'as pas de couteau. Ça tombe bien. J'en ai. Donc là, allons-y. Envoie en un. Et puis, t'as une hache ou pas ? Ben non. Je t'envoie une aussi. Voilà. Puis là-dedans, t'as de la fourrure et de la plume. Plume, oui, t'en en un. Bon. On demandera le reste aux autres. Bon, merci quand même. Il m'intéresse de toute façon. On va passer voir vite fait la tavernière. Salut. Dobroniega. Tu dis pareil, toi, si je te demande au niveau des tournées simplement trois fois sur vous-même, sautez, accropez-vous. Faites un pas vers la droite et demandez à quelqu'un d'autre. Ben dis donc, mais t'es pas chier, toi. Oh, ben t'es devant. on m'est alluné ce matin, ma grande. Non, mais ça va pour la tête. J'y crois pas. Alors là, voilà les fourrures, voilà les plumes. Donc déjà, on oublie. Par contre, elle a pas trop d'outillage. Je vais te vendre une pelle. Voilà. Puis le reste, on va le garder pour les villes suivantes. Allez, on fonce à ce compte-là. On va foncer à Rolnica puis on revient par... Ah oui, attendez. Si on revient par Borowo, c'est l'endroit. Oh, c'est pas grave, je sais où ils sont de toute façon. Ils sont là, les mecs qui nous attaquent. On va arriver de les contourner. Allez, allons-y. Direction, donc Rolnica, on va aller faire un petit comparatif de prix. Ça vaut quand même le coup. Donc là, on va se rééquiper de ça. On n'hésite pas à chasser quelques lièvres si on envoie. Parce que l'heure tourne. Je pense qu'on aura le temps de faire tout le tour. Bref, on essaye, on verra bien. Et dépêche-toi, mon petit. Cours, cours. On va privilégier les lapins. On s'est déchargé un peu, mais on va se recharger. Donc. normalement, on sera 100% sur notre parcelle. On ne devrait pas bouger. Sauf si on fait une quête. Allez, on a de l'énergie à revendre. Profitons-en. Normalement, il n'y a pas de lièvres par ici. On peut aller à Borobo par là sûrement, ça se trouve, non ? Non, même pas. Voilà, Rolnica, c'est le plus loin. Comme ça, je me déciderai là-bas. Si c'est moins cher, j'achète tout là-bas, mais je pense que ça va être le même prix au général. C'est le même type de vendeur. Il y aura peut-être assez de place pour emmener ces rondins. Je vais charger comment ? 27 kilos. On va peut-être les prendre. Il faut qu'ils sont là qu'ils traînent. Ouais, on est chargé mais je vais me redécharger. Je vais les emmener. Il y a encore des pelles, des haches, arfourguer. Je check s'il y a des lapins. Ouais, il y en a. Il y en a, il y en a. Ah, il m'a vu. Zut. Il y en a peut-être d'autres. On ne va pas stationner 15 ans. Si je peux m'en faire un ou deux. C'est toujours ça de pris. les louper. On va très vite s'en débarrasser de la chasse. Je vous le dis. J'aime bien le faire mais c'est quand même vite très long à faire. On aura bien assez de temps pour faire autre chose après. Il nous faudra le temps pour faire d'autres choses. Pour ça, moi, la chasse, dès que je peux m'en séparer, le premier des mecs que je fais venir, il faut penser quand même à la survie dans un premier temps. Donc, c'est la bouffe, la survie, clairement. Je crois que j'ai dû perdre le chemin. Je crois que je suis sur la mauvaise route. Oui, on retourne par là. De toute façon, le premier citoyen, ce sera un chasseur pour au moins m'aider dans cette tâche à fournir à manger. Allez, on avance, on avance. Ronica est encore loin. On a tout planqué les lièvres. Je peux tenter un moignot. On va plus nous retarder qu'autre chose. Et c'est pas grave. on a quand même bien avancé. C'est pas possible. on a envoyé gambader partout il y en a plus un seul. Je crois que c'est des gros oiseaux. Allez, on arrive au croisement. ronica n'est plus très loin. T'auras bien sprinté. Je suis fier de toi mon petit. on va essayer du lapin là-bas. Peut-être qu'il y en aura. Je sais qu'il y en a aussi sur la route de Borowo là-bas. ce qu'il faudrait c'est essayer d'être un minimum discret pour pouvoir les faire fuir mais c'est pas toujours facile. eux, ils nous voient. Ah bah. Bah dis donc lui, je l'ai eu au vol. En même temps, il me venait dessus. Toi, t'as pas de chance mon petit. T'es pas passé au bon endroit. Je pensais pas l'avoir comme ça mais parfait dis donc. Tu m'as pas fait perdre de temps toi. Pecable. Dis voir à tes copains qui viennent. J'ai besoin de quelques lièvres. Tiens, on voit un autre. On va essayer d'avoir. Oh bah il y en a même deux. Yeah. On va essayer d'avoir le troisième et ça sera bien. J'espère qu'il va pas avoir fui. Ah il est là, il attend. Arrête-toi petit. Merci. Et voilà. Nickel chrome. Allez, ça sera très bien. On va nous refait quelques fourrures à vendre. Je pense qu'on a assez avec tout ce qu'on a là. Mais il va tout falloir. Allez, on est reparti. J'ai pas laissé des pieux. Non. C'est parti. On arrive au moulin de Rolnica. Bonjour l'ami. Je vais se dire mais il passe tout le temps lui. Hop. Alors, priorité, c'est regarder le prix des marchandises. pour ça, le symbole du blé, là. Où est-il ? Il est dans sa cabouette. C'est Nadar. Salut Nadar. C'est encore moi. Oh, bonjour. Alors, comment est-ce que tu vends tes trucs, toi ? Est-ce que c'est l'autre qui nous arnaque ou est-ce que c'est le prix du marché ? Production. Alors, tu vends la même chose de l'engrais ? Ouais, non, ça a l'air d'être pareil. Si je fais le check, 11, normalement, j'y avais mis 82,50. Bon, écoute, je t'en achète, 11. Et puis, de toute façon, je vais t'acheter une autre catégorie, toi. C'est pareil, vous voyez, les graines de blé, 15. Il nous reste combien ? 374, OK. Ça va être juste. Alors, t'as quoi ? Ou en pierre ? Donc, on va en profiter de te vendre un couteau. Ça fera toujours 20 balles en plus. Et puis, oui, je te vends la hache. Allez, hop. J'ai encore une pelle à refourguer, mais je la refourguerai à un autre. Et donc, toi, t'as des plumes, t'as des trucs. Non, t'as pas de plumes. Eh bien, allons-y. Je vais t'en refaire un petit packaging de 10. Voilà, vous voyez, c'est toujours 15 balles qu'on prend par-ci, par-là. Et t'as pas de fourrure non plus. donc, allons-y. Tiens, 5. Voilà, nickel. Donc, j'ai l'engrais. Donc ça, c'est un objectif qui normalement, elle n'est pas partie parce que j'ai les autres chez moi. Mais c'est très bien. Donc, je lui prends soit les graines de carottes, soit les graines de blé, soit les graines de choux, peu importe. Je vais te racheter donc une catégorie puis j'achèterai les deux autres à l'autre. Voilà, tout simplement. Ça, ça fait travailler tout le monde. Écoutez, je crois qu'on va y aller par le plus cher. On va lui prendre le blé à lui. Donc là, par contre, il m'en faut 15. Ça va faire monter la facture, mais bon. 225. J'en ai bien 15. J'en veux pas plus. Il nous reste 219. Ah, on va peut-être y arriver. On n'a pas totalement fini nos ventes. Ok, donc pour le moment, ce sera bon. Donc le blé va dégager. On va aller voir la dame de l'herbe, si elle peut m'acheter les herbes. Bonjour. Tamira. Tamira, pardon. Est-ce que vous m'acheteriez mes plantes ? Je suppose que tu en as déjà, mais tu as juste ce qu'il y a. Ouais, bah tu as tout, en fait. C'est pas grave, je vais te les vendre quand même, tu en as plus besoin que moi. pour le moment. Alors, comment est-ce que tu me prends tout ça là ? Divin. 6. Ouais, bon, c'est pas si mal. Et ça, 4. Ouais, ça fait quand même pas grand-chose. Mais bon. Un fois ça, plus ça, plus ça. Il nous reste 229. J'aurais jamais assez pour tout faire le reste. Je vais te vendre la pelle puisque j'en ai plus besoin. Et donc, il me restera un couteau que je vendrai certainement à Borowo. Il nous reste des fourrures et des plumes. Et puis toi, t'en as. On va pas te vendre plus. Ouais, merci. Donc, direction Borowo maintenant. C'est reparti. Alors, il y a une vendeuse ici qui, d'ailleurs, n'est pas là, je crois. Elle a une quête. Non, bah, laissons-la tranquille. On va foncer à Borowo. J'espère qu'on va avoir le temps. La nuit, elle va nous y prendre. J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Si, je fonce tout droit. Bah non, parce qu'il y a le lac à traverser. il faut qu'on revienne passer là, qu'on revienne passer là. Ok. Allez, on est reparti. C'est moi ou j'ai perdu des... Ah oui, j'ai plus de couteau. Oh, c'est pas grave. Puis, j'ai presque soif. Mon dieu, mon dieu. Alors, gourde. Voilà, comme ça, on est déjà rassasi là-dessus. On est reparti. Allez, cours, cours. On va bien avoir le temps de faire tout ce tour. Ah, j'ai soufflé. Je crois que des fourrures, je leur en ai pas vendu en plus à Borowo. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Je fais tellement dans les épisodes, mine de rien, qu'on s'y perd un peu. Il n'y a pas une grosse importance, de toute façon. Il n'y a pas une grosse influence, mais... On va y arriver. De toute façon, à Borowo, on ne pourra pas acheter de... de graines. Normalement, il n'y aura pas. C'est pour ça que ça va être intéressant de faire une nouvelle quête. On débloquera sans doute une nouvelle ville. Donc là, on va y aller par là. Et puis comme ça, on sera déjà du bon côté. Là, il peut y avoir quelques petits lièvres. Et puis quelques brigands aussi. Ouais, il y a des rapaces. Allez, on fonce. Tiens, un lièvre. Ouais, mais je n'ai plus de couteau pour le dépecer du coup. Merde. Bah, tant pis. On sent là-bas. Il fait encore bien jour. Je verrai une fois sorti de Borowo à quelle heure à peu près comment il est. Le temps. Et puis, ça se trouve même, je pourrais peut-être foncer au droit. J'en sais rien. Non, c'est tout droit. C'est à partir de là qu'on pourrait faire une bifurque. Ça nous évite de passer trop près des deux mecs là. Parce que je sais qu'ils sont là. je crois que vous avez montré de toute façon dans une vidéo. Je vous ai dit repasser près d'eux une fois. Gardez mon énergie pour fuir si jamais il y a un pépin. on sert ça on était déjà allé au camp. On devrait pas en être bien loin. Justement, on va voir deux jours s'ils sont là. Je pense. j'imagine qu'ils sont là. Attention, c'est au carrefour des deux routes. On n'y a encore pas. J'ai ces petites barrières, j'ai hâte qu'on puisse en faire. On ne doit pas être loin justement cette fois-ci. Justement, deux jours il va être beaucoup plus difficile de les détecter les deux mecs. Parce que la nuit il y a le feu de camp qui fume. Puis ça fait quand même une lueur on arrive à les voir. Mais en plein jour non. Est-ce que j'ai pris la bonne route d'ailleurs ? Je pense. Oui, celle-là, elle croise. Théoriquement, ils sont là. Oui, ils sont toujours là. C'est bon. Bon. Donc là, on ne va surtout pas les approcher. Moi, j'ai presque envie de foncer tout droit. Il n'y a pas de zone trop à risque. Bison ici, mais bon, si on passe là, on devrait aller. On arrive chez les chevreuils, chez les renards. Et on devrait arriver par le haut de Borobo. Allez, let's go. Donc là, on ne stationne pas. Coucou les mecs, je suis là. Ils sont bien planqués quand même. Ça va peut-être nous permettre de dénicher. Il faudrait un coffre d'argent pour être bien. Il y a un camp, mais un bison. Il y aurait eu de l'argent dans le camp. Au moins, je l'ai détecté. Je sais qu'il est là. On pourra éventuellement y revenir plus tard. T'es vaguement tout droit, de toute façon. des renards. On devrait arriver pile dessus. Un petit lynx. C'est incroyable. La taille qu'il fait celui-là. Et puis là, il y a les imams. Ben dis donc. C'est des gros érables. Ils sont énormes. Oui, Borowo est là. Alors, on va passer par le dessus. Comme ça, on va arriver par en haut. Bon, c'est parfait. On a déjà atteint notre objectif un petit peu. C'est-à-dire faire le trajet des trois villes. Ok. Alors, on va faire nos dernières ventes ici. Puis ensuite, je compléterai à Gostovia si jamais jamais j'ai pas assez. On va chercher on va chercher les vendeurs. Ben, à mon avis, elle s'en est une. Dis donc, madame. Bernadetta. Non, ce n'est pas une. Ce n'est pas une. Désolée, madame. La vendeuse de poules, elle est là. Vite, parce qu'ils vont commencer à rentrer chez eux en plus. donc il est vraiment temps de rentrer. À mon avis, on va rentrer la nuit, il va être vraiment blindé. Donc je pense qu'on va s'arrêter justement à la suite de cet épisode-là. Enfin, de cette journée-là. Puis on refera les deux prochaines journées dans l'autre. Alors, tu as quoi toi ? T'as, 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 de la fourrure. t'as. T'as eu plus de couteaux à vendre, je crois. S'il y a encore un. On devrait presque vendre le couteau à l'autre alors. Et là-dedans, t'as de la fourrure que quatre. T'en as pas beaucoup. Je t'en revends une dix. Un huit même. Bon, il m'en reste un paquet de sept. On se trompe surtout pas de ce truc qu'on vend et des plumes. T'en as cinquante-sept. J'essaie de voir si l'autre en a moins. Merci Et celui qui travaille Ah oui il serait dans la baraque Ah oui il passe le balai Oh mais là pour tout Non mais oh Merci Bonjour Falibor J'aurais besoin Que vous m'achetiez Les dernières choses Couteau était pareil On a dû venir à l'épisode Ah bah fourrure c'est bon par contre Je vais te filer les dernières Voilà petit à petit On est remonté à 280 T'as pas de plume Donc ça tombe très bien Voilà nickel Ça je garde ça je garde Et donc il me reste un couteau Mais bon j'ai envie de dire Le couteau qui me reste Pour moi il serait pas inutile Donc j'ai 316 On verra au niveau de Gostovia Si j'ai assez pour le restant Mais peut-être ça passe Ouais bonne nuit messieurs dames J'imagine que vous êtes en couple Puisque vous habitez dans la même maison Nous on se casse De l'autre côté Acheter les Les derniers Petites emplettes Pour nos cultures Qu'on attaquera Donc à l'épisode prochain Allez Il y en a pas pour longtemps Passer de l'autre côté Il est pas si tard que ça encore Mais tout de même Tant qu'on fasse nos affaires Qu'on Qu'on fasse le point Parce que je sais pas Si on aura assez d'argent Du coup J'espère Après on a plus besoin d'argent Pour la suite du chapitre Normalement je crois C'est tout du travail Vraiment manuel A effectuer Ça je savais Qu'on avait besoin d'argent C'est pour ça que j'avais pris les devants Dans les épisodes derniers Déjà en faisant une pré-vente Et vous voyez J'ai encore même pas mis assez haut J'ai pas regardé après le prix des Enfin je le savais Parce que j'avais fait sur l'autre partie Mais J'ai pas tilté Qu'il m'aurait manqué tant que ça Finalement j'ai bien fait De reconfactionner des trucs Et ils nous les font acheter par 15 C'est même un peu ridicule Je trouve Parce qu'en plus Vous allez voir Le jeu nous fait planter Qu'une catégorie Enfin Vous allez voir Il nous en demande pas plus que 15 En fait Libre à nous après De faire plus ou moins Mais Mais c'est moi J'ai pas pris la bonne route Si c'est bon J'avais un doute Est-ce que j'ai toujours mon feu là Oui Il est toujours là On s'en fout Allez Vite 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 Avant qu'il dorme Bah t'auras fait des kilomètres Mon cher Rassimir Aujourd'hui On aura fait du Du piétonnage On y est presque Après moi rentrer de nuit Je m'en fous C'est pas grave Mais au moins qu'on ait les vendeurs Avant qu'il dorme Mais on est à la taverne A partir de maintenant On va les trouver même Très facilement Alors Moi je cherche donc Edwin Je vais déjà faire le point Sur ce que je peux lui acheter Monsieur le bœuf Ouais bah il est à la taverne C'est sûr Ils y vont tous A cette heure là Ils se bourre la gueule en fait Le soir c'est tout ce qu'ils font Alors à mon avis c'est lui Edwin Alors Est-ce qu'on peut faire affaire Tous les deux Il me manque donc Les graines de Oh je sais déjà plus Normalement c'est carotte Oui Graines de carotte Graines de chou Ok Alors graines 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 de chou Et de carottes Graines de carotte C'est pas le plus cher ça Justement J'en veux 15 C'est un 1 pour 112 balles Déjà Il nous reste 204 Ça passera jamais Et graines de chou Oh quoi que 9 12 Il a juste le nombre 15 180 Oh putain c'est passé Nickel Normalement j'ai tout ce qu'il faut Puisque les derniers engrais Je les ai chez moi Qu'on se trompe pas J'en ai bien 4 Dans mon coffre Enfin dans mon coffre Ou sur moi Parce que je les ai trimballé Avec moi Non Je les avais laissé là bas Donc chez moi 11 et 4 Ça fait bien 15 Je me sens bien d'accord Normalement c'est bon Bon Bah donc ça c'est nickel Il nous reste 24 euros Bah on va pas les chier loin Je vais peut-être aller voir Adelina Mais je sais pas où elle est Voir si avec 24 balles Il y a plein de monde qui attendre Elle est là Est-ce que t'aurais pas des trucs pour 24 euros Tant qu'à faire Après bah faudra qu'on se mette Parce que c'est pareil L'argent J'avais dit qu'à la base Elle était pour les plans Mais de toute façon On reviendra On reviendra On reviendra Parce que t'aurais des trucs Qui coûtent pas trop cher Mais il doit pas avoir grand chose Ma chère Les choux Ça coûte pas cher Et ça nourrit Je vais t'en prendre 7 et 7,14 Je vais t'en prendre 3 Il nous reste 10 Il y a du houblon Bétrave c'est 4 Bah t'as les carottes Oui qui sont à 3 3 et 3,6 Bah écoute On va faire ça 3 Puis il me reste 1,50 Euh Ouais non Mais je voulais garder C'est vraiment pour dire Ça sert à rien Ok merci Et bah allez On rentre On a tout ce qu'il nous faut C'est ce qu'il faut On a même quelques petits repas Alors je vais rentrer Par la route de l'extérieur Unigost On se revoit bientôt Allez go Si on a le temps de rentrer Avant qu'il fasse nuit C'est cool On relève notre piège Comme ça Et demain donc On est prêt à attaquer Notre première parcelle Notre premier champ Donc là je peux me permettre Éventuellement de chasser Quelques lièvres Sur la route Lièvres ou corbeaux Ou pigeons Ou grosses bêtes Accessibles Mais je vais pas me lancer dessus De toute façon Surtout à la nuit tombée Petit à petit On aura un beau village Je vais essayer de speeder encore Histoire Bah je suis content J'ai réussi à faire tout le tour Pendant la journée Mais vous voyez Faut quand même pas s'amuser J'ai quasiment couru Tout le temps Tout le temps C'est là qu'on se rend compte Quand même Qu'on peut gagner du temps Mine de rien Au niveau de la marche Si vous courez sans arrêt Mais de toute façon Il y a la jauge d'énergie Qui descend De toute façon Il y a au bout d'un moment Vous êtes limité quand même Ouais si on pourrait se faire Encore un lièvre ou deux Avant d'entrer C'est toujours ça De prix Ça me remontrait mes viandes On pourrait même se rechasser Une grosse bête Dans les futurs épisodes Qui vont arriver là Pendant qu'on fait le chapitre De l'agriculture Rien ne nous empêche De nous faire à la rigueur Un sanglier Ou un truc Le problème c'est que je suis limité En sanglier Si il y en a d'autres ailleurs Remarque Il me dirait Il faut qu'on aille en chercher ailleurs C'est pas très grave Je vais ouvrir un petit peu l'oeil On va être très vite rentré Cette route là N'est pas extrêmement longue Bon on a repéré aussi Donc un camp Près de Près de Borobo Là bas derrière Donc on ira le Le voir Mais il y a les bisons Donc il faudra qu'on fasse attention Ça ça sert strictement A rien que j'essaye Je vais passer 15 ans A le tuer Et puis on n'est même pas sûr De l'avoir Donc Normalement C'est tout drôle Oui C'est tout drôle Attention aux bisons D'ailleurs Ils sont pile au milieu De la route C'est fumier Voilà Et puis il y en a Arvande Il y en a partout Allez Fuyons Voilà On est passé Là il y avait des petits lièves Mais on n'y voit rien D'ailleurs je peux allumer ma torche Je les vois pas Il fait trop sombre On va s'équiper de ça Tant pis Tant pis Tant pis Soyons pas trop gourmands Allez Accélère le pas On a encore un peu de chemin Oh là Sorti d'où Voilà Ici ça va être sur la gauche Hop là Ça va ça va Eh ben on peut se faire laver Dans l'épisode prochain C'est le fait de le faire courir Du coup je pense Qu'il sue à mort On va être pour ça C'est vrai Disons on a pris cher Niveau saleté Ouais c'est bon On avance bien Théoriquement c'est par là Toujours un doute À ce carrefour Non c'est l'autre Ouais c'est là C'est bon J'ai plus besoin de carte Donc on va passer au pavillon de chasse Il n'y a pas de monstre au milieu du chemin Non c'est bon Et puis on refait le tour Et puis on va se coucher Parce que là t'es fatigué mon petit A la rigueur je pourrais récupérer mes 4 engrais Donc on est là bas Comme ça ça va valider l'engrais Et puis comme ça Bah l'épisode prochain On a déjà le listing des objectifs qui étaient en route On va faire ça Je vais prendre les 4 engrais Puis on se déchargera l'inventaire Épisode prochain On fera ça au début Puis ensuite on se déterminera la zone Donc pour la parcelle Malgré qu'on a déjà bien commencé On a déjà bien nettoyé Je vais vous dire C'est pas définitif Ça se trouve on la mettra peut-être ailleurs Sans doute plus tard On verra Il y aura peut-être des constructions A la place plus tard Mais pour le début Qu'on a de la place On va pas s'emmerder On va la poser là Je sais que c'est possible De détruire ce que vous avez fait Donc là je vais récupérer l'engrais Voilà 4 Normalement ça devrait nous valider ça Puis nous mettre les prochains Super Donc ici j'ai bien tout ce qu'il faut Normalement Voilà 15 de chaque Et 3 rondes à 1 mètre sur le tas Tac 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 Donc ça c'est bon Ouais c'est nickel On a économisé Enfin on a épuisé quelques épieux C'est parfait Allez voir le piège Voilà ça nous dit quoi maintenant Avoir au moins 15 tuiles de champ Donc ça c'est ce qu'on va faire l'épisode prochain Je vous l'avais dit De toute façon sur un épisode Je pouvais pas C'était trop long Avec le déplacement c'était sûr Voilà Ça serait possible Mais Faudrait pas s'organiser comme je fais Toi tu vas pouvoir tourner encore une fois Donc nickel On verra demain Là c'était juste pour récupérer le lapin Et on va manger Dormir Parce qu'on a grandement soif et faim Mais je veux manger avant Ma torche devrait m'emmener jusqu'au bout Bonne journée Sans que ça paraisse Bonne journée d'avancement Puis ben après On commencera bientôt Mine de rien Je pense que pour l'automne peut-être On verra pour s'accueillir Peut-être notre premier citoyen On verra bien Je vous dis après Je vais moins me fier au chapitre Parce qu'on pourra plus vraiment le suivre Après ça va être mal foutu On verra bien Allez on fabrique ce qu'on a à fabriquer Je dois en avoir pas mal Bah oui 10 Ça va bien remonter du coup Par contre ça va être long Au moins on aura un peu de viande d'avance D'ailleurs j'aurais même pas du tout les faire griller Ouais on va attendre Moi je crois que j'en ai encore pas mal desséché Les prochaines je l'ai francé Les prochaines tueries Déjà on crève plus de faim C'est déjà ça Parce que je fuite un temps C'était inquiétant Alors du coup Est-ce qu'on a assez Sans manger autre chose J'en sais rien Avec mes choux On va essayer Mais Je ne promets rien On peut redescendre à 10 A la rigueur Faire manger un chou Une carotte Oh on va y arriver Là pareil Il te descend à 10 On est à 76 9 9 9 Bon ça serait quasiment bon Ça je vais en refaire C'est à 98 Puis je complète avec de la baie Regardez donc On arrive largement à A souvenir nos besoins Sans gros repas maintenant quasiment C'est bon Moi on est bien requinqués Allez buvons un bon coup Et on met fin donc à cette nouvelle vidéo Et on se retrouve l'épisode prochain donc Pour faire notre parcelle Voilà les gens Au lit Donc normalement On attaquera Épisode prochain Journée 22 Ah non on sera même sur la journée 21 déjà Parce qu'il est minuit Ok Donc il sera ouais D'ailleurs si je dors Comment que ça se passe Non ça doit quand même compter journée 21 On va faire le test justement Techniquement Ça doit être toujours sur la journée 21 Ouais c'est bon Ça change rien Donc ouais Journée 21 dans l'épisode prochain 22 pour sûr Et puis bah on voit Selon le temps Si on fait la 23 ou pas Je vous souhaite un bon visionnage les amis Et je vous dis à très vite Pour la suite de Medieval Dynastie Salut tout le monde Oui Sous-titrage ST' 501